donc la dernière fois ce qu'on s'était laissé on avait finalisé avec la problématique en fait de la gestion des utilisateurs où j'avais nommé quatre ou cinq points sur comment on pouvait stocker et adresser la problématique de la gestion des utilisateurs à l'intérieur de notre compte du container Postfix et en fait j'avais fini par c'est plein de suggestions mais que là pour le moment j'avais pas statué sur quelle méthode on allait utiliser pour pouvoir faire la gestion de nos utilisateurs je vais reprendre un peu l'architecture de Postfix qu'on avait visualisé si on regarde juste pour se remettre en perspective pour justement la question des usagers donc si on regarde le flot du courriel donc le courriel il arrive donc on va dire de l'extérieur donc avec le smtpd qui passe dans l'application de clean up il rentre dans la queue incoming dans la queue active après le processus de gestion de la queue traite le courriel et l'envoie à l'externe donc ça c'est ce qu'on avait vu et en fait il ya plusieurs autres modes de livraison qui sont présents on avait vu le mode local donc quand il livrait localement le courriel il ya aussi le mode virtual pipe pipe on l'avait vu avec l'utilisation des scripts donc on avait plus vu dans l'utilisation d'un alias avec un script mais ça revient à peu près la même affaire en d'autres mots le pipe tu pipe le courriel dans un programme et tu as aussi le service LMTP LMTP pour ça pas bien local mail transfer protocol c'est juste que je vois la ligne où c'était écrit là quand tu t'en rappelles plus là l'avantage c'est que d'off code il supporte le LMTP en d'autres mots qu'est ce qu'on va faire c'est qu'on va dire à post fixe quand le courriel il arrive quand j'ai le petit schéma ici il va prendre le courriel il va faire la livraison et il va transférer le courriel non pas en local ok bon on va dire il va le transférer en fait au processus LMTP et d'off code gère le LMTP ce qui va l'avantagent de cela je sais pas si je l'ai nommé c'est que le d'off code lui il va si on voulait mettre en place un système de quota ok donc si on est avec post fixe simplement puis qu'il fait juste livrer le e-mail dans un répertoire la gestion des quotas peut être difficile tandis que d'off code lui il a l'ensemble de la gestion des quotas qui est présent donc il pourra éventuellement refuser le courriel parce que la boîte elle est pleine et aviser l'expéditeur à l'autre bout ça serait aussi possible de le faire avec post fixe mais ça serait plus difficile parce que ça voudrait dire qu'il faudrait que j'ai un usager local présent et que le file system lui bloque parce qu'il ya un quota sur le répertoire la gestion est plus compliqué alors que d'off code l'avantage c'est que il est capable d'analyser son quota donc sur le file system et de prendre sa référence dans une base de données donc on pourra éventuellement je sais pas si je vais le couvrir mais au moins ça va permettre que d'off code il a l'ensemble de l'information c'est virtuel et il a il va le gérer avec dans la base de données au lieu que ça soit au niveau du file system donc petite donc là ce que je vais faire c'est que je vais dire parfait donc en d'autres mots mes usagers j'ai pas besoin de les avoir dans le post fixe je vais juste les définir à l'intérieur de mon container d'off code ok en d'autres mots pour le moment je pète le problème à plus tard parce que je le gère pas là mais on va le faire dans le prochain container donc pour le moment j'essaie juste de m'en débarrasser de mon problème vu que j'ai toujours pas statué sur la solution dans les quatre que je vais prendre ok c'est vrai puis là c'est le c'était mon raisonnement pendant que je le faisais là je suis comme je vais faire lequel j'avais déjà deux trois idées là mais j'avais comme pas encore statué dessus donc je me suis dit que l'important c'est que je puisse le livrer l'autre avantage avec ça c'est que vu que j'utilise encore un autre un protocole en fait on va voir c'est un protocole réseau mon avantage c'est que mon demande le service lm tp il va pouvoir être indépendant aussi c'est à dire que le post fixe reçoit le courriel valide si le domaine il est bon pour lui etc donc fait tout le processer mais pour la livraison vu qu'il va encore utiliser le réseau si le récit pour une livraison x mon dev code il est down il va conserver le email dans la queue en attendant de le livrer donc je vais avoir une gestion que je peux manipuler mon dev code et il va réessayer régulièrement ce qui me permettra de démarrer un autre container si j'avais un problème ou d'avoir une multiplication c'est avoir un proxy pour avoir une livre plusieurs deux codes qui pourraient prendre la charge le relais c'est au lieu d'avoir une livraison locale donc en fait on sépare la partie transport du courriel avec la partie livraison parce que c'est le lm tp qui lui va faire la livraison donc post fixe fait juste du transport donc du transfert entre de l'un à l'autre donc de l'externe du courriel qui reçoit de l'externe avec vers vers le lm tp pour la livraison locale ça c'est quand le courriel est envoyé sur donc là on a internet ou le réseau local et ça c'est le le container post fixe qui reçoit le courriel il est traité à travers le système et là dans la gestion la queue au lieu il va au lieu de livrer localement donc dans le répertoire du mail dire il va l'envoyer vers un autre service via le réseau lm tp pour que le prochain container prenne la relève en fait le quand il va être envoyé en lm tp c'est le servi c'est l'autre le deuxième container le container d'off code qui va prendre le relais et lui va faire sa gestion pour livrer localement là on est juste à pas ce fixe encore la seule chose c'est convainc comme quand on avait vu le service de relais de courriel il prenait le courriel il faisait la traitement et après il envoyait un autre serveur smtp on perdait le email donc on perdait il était donné à quelqu'un d'autre puis on savait pas comment il allait gérer puis on s'en fout l'important c'est qu'il arrive donc c'est vraiment la même chose qu'on va c'est la même philosophie qu'on fait la seule différence c'est que lm tp c'est un protocole qui ressemble énormément au smtp mais plus minimal il n'y a pas d'authentification qui est possible il n'y a pas de donc c'est vraiment juste pour la livraison locale mais c'est ça ressemble énormément on peut faire un tel net sur le port lm tp puis envoyer un courriel avec grosso modo les mêmes commandes mais il ya moins de il ya moins de couches de sécurité si on peut dire sécurité pour courriel donc si on regarde en fait par défaut le service de smtp post fixe va faire une livraison locale nous on va changer la configuration donc pour la livraison donc le mailbox transport ce qu'on va lui dire on va lui dire utilise le protocole lm tp envoie le donc là ici je pourrais avoir le haut qu'elle il va communiquer alors là pour le port c'était un peu ambigu la majorité des gens disent que c'est le port 24 mais quand tu regardes dans le tc services ça peut aller à l'import standard donc bon après je me suis dit quand j'ai regardé sur le net la majorité disent que c'est 24 on va mettre 24 c'est un petit bémol sur la partie là ok ça cette partie ici donc d'offre côte lm tp en fait on va utiliser voilà c'est là qu'on va arriver avec le link des containers c'est là qu'il va on va commencer à joindre deux containers ensemble avec le lien ok parce qu'on se rappelle notre problématique en tout cas c'est discutable mais la problématique avec d'accord c'est que c'est toujours des adresses ip dynamique ok donc si je les démarrer une fois ça veut pas dire que la deuxième fois il aura la même adresse ip ça devrait mais pas toujours surtout si je reboute les serveurs c'est sûr que ça va pas être la même je me suis bien fait chier là maintenant j'ai mon france session là mais j'ai mis en place un système chez moi pour dynamique dns donc mes containers ils s'enregistrent tout seul puis là comme ça je peux utiliser les hostname puis peu importe si l'adresse p puis ils changent mes fichiers de configuration en conséquence mais c'est bien fait chier parce que c'est vraiment le fun ça il y a eu beaucoup de plaisir donc là je vous ai mis la petite partie là dynamique ok ah oui c'est un beau pépiteau comment on va faire la gestion de la liste des adresses parce que là on dit ok je gère pas les les users localement mais je veux quand même qu'ils fassent la gestion de la liste des adresses ok d'après la documentation après là il dit comme quoi ben si tu mets reject unverified avec d'off code je crois que je mets le lien il est plus haut là mais vous pourrez les regarder là ils disent comme quoi ça va pouvoir utiliser lmtp pour faire la validation de l'adresse de courriel ok donc là je vous ai mis ça ça a chier on va le voir plus tard là j'y croyais là mais en tout cas moi ça a juste pas marché mais c'est pas grave j'ai mis un workaround autour là fait qu'on va voir la solution là l'utilisation du lmtp ça a été un un major flop pour la validation des adresses courriel mais c'est pas grave parce qu'on va capitaliser quand même sur le fait que ça a pas marché puis je dis pas que lmtp le fait pas je dis juste que moi j'ai pas réussi j'ai peut-être pas bien assez de temps dessus mais j'avais une autre solution dans ma poche fait que j'y suis allé avec l'autre solution donc si on regarde on va reprendre le template du fichier de configuration de postfix puis on va juste en fait on va rajouter cette ligne c'est bon pour tout le monde on est confortable vous voulez qu'on le regarde rapidement voilà les alias dire comme quoi il va livrer en mail dire finalement ça on l'utilisera pas c'était vraiment pour les tests parce qu'il va faire une livraison ici donc ça sera plus pertinent il définit son origine le domaine pour qui il accepte les courriels les réseaux qui peuvent faire du relaying avec lui j'écoute sur toutes les interfaces réseaux en ipv4 je définis comme quoi il va utiliser le système lmtp pour faire la livraison donc il va plus livrer localement et là je dis si c'est en direct ou non de définir un relay host ok sounds good parfait donc je vais rebuilder je vais juste aller chercher si j'ai un docker build ok j'avais mis deux c'est ça ok c'est un tp je suis pas dans le bon répertoire il trouvait pas mon docker file bien entendu là il va utiliser le cache parce que pour comme ça on perd pas de temps à ce qu'il fasse la réinstallation on a déjà eu assez de problèmes sur le no install recommend on a pas envie de se retaper la problématique ok donc là ça va être assez difficile de faire le test parce que on lui dit on voit ça un Dovecoat ben il est pas présent on a pas le deuxième container fait que là c'est un petit peu la poule là donc il va falloir qu'on crée le container le deuxième container qui lui va recevoir le courriel ça va ? c'est parti on va partir avec la création de l'image donc là j'avais créé un fichier imap attendez je vais juste voir donc juste pour un on s'entend donc on va mettre ça uniquement le service imap on va mettre le service lmtp puis on veut quand même que ça soit livré mais à le dire installation Dovecoat tac 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 est-ce qu'on avait déjà un container avec ça ? je sais plus je pense pas j'étais là un 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 non on avait juste fait le serveur de relais ok donc je vais créer un imap parfait et là ça c'est mon docker file je vais juste le copier puis après on va le regarder dans le vi parce que c'est mieux c'est mieux donc c'est mieux c'est mieux c'est mieux pif c'est mieux c'est mieux c'est mieux c'est mieux c'est mieux c'est mieux on met à jour la liste des packages, on installe Dovecoat e-map, on installe aussi le Dovecoat LMTP parce que je vais avoir le deuxième service. Comme vous voyez, je n'ai pas mis Dovecoat Pop 3 parce que je ne voulais pas l'avoir, en tout cas je ne l'ai juste pas mis cette fois-ci. J'ai capitalisé sur mon expérience du No-Install Recommend pour installer Pip, puis le Wheel, puis Setup Tools. Donc cette fois-ci, on ne va pas perdre 15 minutes, 20 minutes là-dessus. Je mets l'installation du Pip G2 Cli, le Demand Foreground, comme on avait vu qu'on utilisait avec les autres, le Supervisor Hall, donc la configuration, mon script de démarrage et les ports. Ici, j'ai trois ports. J'ai mis le port 143 qui est le e-map, j'ai mis le e-map S et le 24 pour le LMTP. Et puis je dis démarrer le cas. C'est bon ? Ok, je sauvegarde. Là, je vais copier en fait mon Supervisor aussi. Je vais faire une petite copie de tout ça. Ok, donc je vais faire cp-r. Je vais reprendre celui-là. Ok, je vais reprendre mon fichier de configuration. Attention. Je peux supprimer celui-là de postfix. Je vais le faire tout de suite. Parce que là, c'est celui-là du e-map. Supervisor. Donc là, ce n'est pas postfix. C'est le e-map DoveCode. Je l'ai-tu copié là ? Non, je ne l'ai pas mis. Hein ? Non, c'est ça, mais ce n'est pas grave. Parce que j'ai la version finale ici. Map1. Conf. Supervisor. Sounds good. Donc là, je l'ai ici. Pester. Donc, grosso modo, c'est exactement la même chose que pour le postfix. C'est juste que là, j'utilise le programme DoveCode avec le demo foreground. Je fais un start avec le init script. Puis, je lui donne le PID pour qu'il fasse une validation. Donc, il va faire le kill 0 dessus pour valider que c'est bien présent. C'est qu'il attend 3 secondes avant de démarrer. Parfait. Ouais, c'est ça. Le demand. Attends, je vais regarder mon Dockerfile. L'avantage du Dockerfile, c'est qu'il a le mérite d'être propre. Parfait. Je vais éditer mon run. Parce que là, il n'est pas bon. Je n'ai pas besoin de ça. Vars, pull. J'avais une laissée courte ici. Moins deux. Pour ne pas vous voler les punchs. Parce que le run, il a pas mal changé. DoveCode. Là, tu vas voir. Si ça se trouve, j'ai coupé des problèmes. Ça, c'est les variables d'environnement. Mais je pourrais tous les enlever. De ce manière, pour le moment, on ne les traite pas tant qu'on n'utilise pas le J2Kli. Je vais les enlever. Donc là, il va juste démarrer. Tu vois ? Merci. Donc, je vais faire le build. Imap 2. Espérons qu'il n'y ait pas de problème. Donc là, bien entendu, il ne peut pas utiliser le cache. Parce que j'ai changé les noms de package. Mais comme ici, c'est exactement la même chose. Il a des layers équivalents. Pour le SMTP, il est capable d'utiliser les mêmes caches. Même si c'est pour deux containers différents. C'est cool, quand même. Parce que la séquence est égale. Il m'a... Ok, cool. Je dois l'avoir. Yeah ! On est arrivé. J'avais dit que c'était du step-by-step. Ok, là, j'ai roulé en bash-exec. Puis, c'était avec un dé après. Bon. C'est à peine. Donc, on va le reprendre. L'objectif de ça, c'est juste pour vous montrer que... Tu sais, même si tu en fais souvent. Puis, je suis vraiment confortable sous Linux. Tu marches toujours par petits pas. Même si ça fait 20 ans que tu es dessus. C'est juste que ça prend moins de temps d'éboguer. Parce que là, je vais le trouver probablement plus rapidement. Mais tu sais, il y a plein de trous. Il faut que tu passes par-dessus pareil. Donc, ici, j'ai finalisé... Ok, c'est pas mal. Je vous dis exactement la même chose. Je suis quand même fier de moi. Ah, mais ça fait longtemps que j'ai écrit cette partie-là. Donc, on va le rouler après. Une fois que ça a fini, juste pour valider que ça marche bien. Que je vais être new, machin. On va le laisser rouler tranquille. Le run. Donc là, c'est l'exposition. Ah ouais, j'avais oublié de changer, j'imagine, les ports. Ici, non ? Je ne vois pas les ports qui sont affichés. Ce n'est pas grave. Bâche. Et on va aller valider les configurations. Donc là, j'avais juste fait une exécution pour valider le comportement. Pour valider une fois que j'avais roulé mon canteenneur. Ok. C'est ça que j'avais fait. Je vais juste le rouler. On va y aller. Ok. Ici, c'est que... Je dis qu'il y avait une erreur sur le port 25. Parce que quand j'avais pris ma référence, j'avais laissé expose 25 sur mon Dockerfile. Si on regarde, j'ai peut-être congé. Ah là, je l'ai changé. Mais quand j'avais fait mon fichier de configuration au début, j'avais laissé expose 25. Donc, quand j'avais roulé mon SRV IMAP, mon image, ici, l'expose était restée à 25. Donc, j'avais fait le correctif après. Donc, ce que j'avais fait, c'est que j'avais fait une validation de ma configuration. Donc, Docker run SRV IMAP 2. Là, il démarre. Je vais en démarrer un autre. Docker PS, Docker, exec IT, bash. Parfait. Et ce que je faisais, c'était juste vérifier les configs de quoi elles avaient l'air pour le include, pour passer à l'intérieur, pour valider que c'était bon. Ok. Bon, je crois que j'ai besoin de le refaire. J'avais validé. Donc, le IMAP semble convenable à première vue. Puis après, j'avais fait la validation du LMTP. Donc, normalement, ce que je me serais attendu ici, c'est que le UserShareDevCodeProtocole, il regarde l'ensemble des fichiers protocoles. Et il y a bien le LMTP. Ok. Donc, si on regarde. CD, TC, devcode. Tac. Donc, il fait le include du try. LS-L. Il y a bien le LMTP qui est présent. Donc, il devrait charger ce protocole aussi. La problème est, il y a le fichier. Ça, c'est ça que j'avais fait. Puis, il y a un fichier ici qui est le 20 LMTP à l'intérieur du conf.d. Si j'y vais, conf.d. Et je vais juste faire un 4 de ça. Parfait. Donc, normalement, le protocole, en tout cas, à première vue, ça avait l'air bon. Ok. Parce qu'il y a la définition. On peut aller plus loin que ça. Donc, là, j'ai fait un SS, l'équivalent de netstat. Il n'y a pas installé? SS. Pourquoi je n'y a pas? Pourquoi netstat, il n'y a pas un champ? Mais il faut installer le package. C'était quoi le package, déjà? C'est cache. Search. SS. Je ne sais plus c'est quoi. Stat. On me fous. Netstat, nat, output display, nat, connexion, non. Excusez. Ah, j'ai un blanc. Juste, regardez. Non, tout. 16.04. Netstat. Package. Netform. Vas-y. NetTools. Merci. Get install. Tout. On va juste installer. Tout ça pour vous montrer que le port, il n'écoute pas. Donc, si je regarde, j'ai fait un netstat pour valider les ports qui sont en écoute. Et je n'ai uniquement le port d'e-map. Alors que je me serais attendu à avoir aussi le port LMTP, le port 23 que je voulais avoir. Parce que le problème, c'est que le 24, oui, excusez. Et le problème, c'est que sinon, mon pass fixe, quand il va essayer de communiquer avec mon e-map, il va juste me dire un connection refuse. Bien sûr, j'aurais pu attendre d'avoir tout ça, mais là, je l'ai juste fait une prévalidation en amont. Puis, j'ai même affiché en U pour avoir le UDP, mais c'est vraiment du TCP. Ça, je le savais, mais dans les deux cas, le port 24, il n'est pas ouvert. Donc, ça ne sert à rien que j'aille plus loin. Il faut d'abord, je corrige ce problème-là pour m'éviter le problème de communication. Donc, là, en fait, ce que j'ai fait, c'est que, bon, j'ai cherché sur le net, je suis allé sur le wiki, hein, un peu plus brillant qu'un autre, là. Puis, je suis allé chercher, en fait. Puis, ce qui manque pour le service LMTP, c'est la définition de l'adresse et du port. Parce que, par défaut, qu'est-ce qu'il fait LMTP, c'est qu'il ouvre un socket, il fait un fichier socket sur la machine et il n'écoute pas sur le monde extérieur. Parce que, souvent, quand on va utiliser un post-fix avec LMTP, c'est que c'est sur la même machine, de manière classique, donc tu passes par le socket pour faire la communication. Tandis que, là, on veut que ça soit exposé sur le réseau. C'est ça, la réalité, maintenant, avec Docker. Tu vas beaucoup plus utiliser les perspectives du réseau pour faire l'intercommunication. On aurait pu, puis là, c'est plus compliqué, on va le voir quand même un peu, mais on aurait pu binder le socket dans les deux avec un fichier partagé, puis, tu sais, mais là, tant qu'aillette, tu vas passer par le réseau. Ça va être plus, ça va être beaucoup plus scaler que commencer à chérer un socket, en fait, entre les deux comptes et même. Donc, en fait, là, j'ai regardé, j'ai cherché dans DoveCode tous les services LMTP, donc en référence avec là, parce que je ne savais pas dans quel fichier c'était. Donc, et en fait, il était dans le 10master.conf. Donc, là, je suis allé éditer ce fichier afin que, maintenant, ça l'écoute sur tous les 000, donc peu importe l'adresse IP, sur le port 24. OK? C'est vrai, c'est ça que j'ai fait. On va faire un petit truc, c'est vrai. Donc, là, je vais continuer à utiliser mon container temporaire. OK? Donc, là, je suis toujours dans mon container temporaire. 10 hot. C'est-tu hot? C'était maintenant, c'était le master. Je vais changer le master. Je vais installer Vim. Parce que ça concerne casser les couilles. Puis, je viens de me rappeler où je voulais en venir, c'est pour ça. Non, c'est ça. En fait, je vais vous montrer quelque chose, qui en découlera. 10 hot. Merci. Mais il va falloir que je change. Mais c'est pas grave. Donc, ici, je vais chercher LMTP. Pas. C'est sûr LMTP. Merci. Et je vais changer. Donc, au lieu d'utiliser le unique socket, qui est là, je vais lui dire, utilise le port et l'adresse. Donc, on a déjà assez de problèmes qui s'en vient. On ne va pas en rajouter parce que je ne vais pas faire un copier-coller. Parfait. Et, en fait, je vais redémarrer le service de DoveCode. Restart. Maintenant, si je refais mon restart. Le service d'OveCode est bien présent. OK? On va continuer. Là, on avait dit aussi, je voulais avoir le système de MerleDir. OK? Donc, je vais faire un grep MerleLocation. Parfait. Ah! C'est vrai. C'est dans le fichier 10 Merle. OK? Ouais. Non, on ne les fait pas tous, là. Je vais changer ça pour ça. OK? Parfait. Je peux faire un Reload pour valider que ça marche bien. Je pourrais même visualiser les logs. Je voulais voir où je veux en venir. Verlog. Parfait. Donc, il a bien Reloadé la configuration. Je n'ai pas eu de message d'erreur. Je suis à combien? 34. C'est bon. Donc, là, si vous regardez, vous pouvez vous dire, putain, mais il est en train de nous faire un PetContainer. Il est en train de le configurer à l'intérieur. OK? Mais, on y arrive. Le problème, c'est que quand tu travailles avec des Containers, là, tu as deux choix. Ou tu fais tes configurations, puis là, tu te gardes un Notepad ou un VI quelque part, puis là, tu te diras, j'ai modifié ETC, machin, puis tu te gardes ta liste de fichiers au fur et à mesure. Puis, c'est sûr que tu vas en oublier, parce que tu auras bien beau faire tout ce que tu veux, tu as tes prix, il y a un problème, tu débogues et tout ça. Tu veux juste faire un test deux minutes pour modifier un petit fichier, puis, ah, pas de bol, dans le cul, tu en as oublié à la fin. Tu as fait toujours comme ça. Mais, c'est la réalité, là. L'avantage avec Docker, là, c'est que maintenant, je peux faire un DockerDiff qui va me permettre de faire la différence entre qu'est-ce qu'il y a dans mon image de référence et mon image après. Voilà. Le problème, c'est que vu que j'ai installé VI, il a modifié plein de fichiers. Ça fait que ça, ça m'embête. Par contre, je peux faire un grès pour qu'est-ce qui a été modifié dans « slash etc ». Et maintenant, je vois, effectivement, j'ai modifié le fichier « master » et j'ai modifié le fichier « mail ». OK? Donc, le fait d'avoir la différence entre ton image et le résultat, ça te permet de voir si quelqu'un a fait une modification dedans, est-ce que ça correspond à ton container, avant de faire une mise à jour aussi. Ça te permet de faire comme « eh, j'allais faire le rouler, mais il y a des différences qui sont présentes ». Sur ma machine, parce que c'est ce que j'ai buildé. C'est ça. Par contre, toi, c'est sûr que, là, « var », ce n'est peut-être pas le bon exemple, tu vas avoir des fichiers qui vont toujours être modifiés. Le « var log » qui sera modifié. Le « cache » aussi qui risque d'avoir une modification. Donc, il y a quand même certains répertoires où tu peux, même, peu importe, il va toujours avoir des différences, parce que l'application a un rôle. C'est quoi le « set log » ? « Create », je pense, et « append modification ». Donc, l'avantage, c'est que tu peux vraiment travailler en mode exploratoire et extraire ce que tu as exploré. Bon, idéalement, tu essaies de ne pas installer de package, parce que là, tout de suite, ça explose le nombre de fichiers. Mais au moins, ça peut être un bon outil pour vous aider à déboguer, puis à travailler pour pouvoir voir les différences. Et aussi, de voir, « Ah, je ne sais pas, ton container, il ne marche plus. Oui, t'as-tu modifié quelque chose ? » Non, bien sûr que non. Donc, le « darker diff » te permet de voir s'il y a eu une modification ou non. Cool. Donc, maintenant que j'ai ma liste de fichiers qui ont été modifiés, je peux récupérer cette liste. Donc là, ce que je vais faire, je voulais juste vous montrer, là, il y a juste deux fichiers, mais je voulais juste quand même vous montrer l'exercice, juste pour dire. Donc, si je fais un « darker diff », je récupère les fichiers de configuration. Il faut juste que je change, parce que vu que c'est un nom aléatoire qui est créé, hop, donc là, j'ai la liste de fichiers qui ont été modifiés. OK ? Donc, je vais mettre ça. Je vais juste me changer de répertoire. Serveur, « darker, imap », « 8imap », « imap ». Donc, je vais aller dans le répertoire « conf ». Donc, je reprends ça. On va faire ça, on ne va pas le faire en une commande, on va le faire en deux. Ça va être plus facile. « lstfiles ». OK ? Donc, si je fais un « echo de lstfiles », c'est une variable qui contient l'ensemble des fichiers. OK ? Donc, si j'en avais 60, bien, j'aurais les 60. OK ? « for x in ». Là, c'est le « x » étant une variable, on s'en fout. « paf », « do docker cp », le nom du container, « elephant machin », « x.dof ». Donc, là, ce que je dis, je dis, fais une copie de « container » qui est là, donc le « 1 ». De « point », le nom de mon fichier et copie-le dans « point » localement. OK ? Donc, j'ai mes fichiers maintenant qui sont là. Donc, là, vous pouvez travailler vraiment comme ça pour récupérer l'ensemble de vos fichiers. là c'était facile parce que j'avais juste un VTC d'offcode donc après le grep peut être un peu plus compliqué mais l'idée reste le même concept quand je dis que c'est vraiment le but là c'est pour vous montrer justement des méthodes de travail avec le container pas tant de résultats qu'autre chose donc là maintenant j'ai mes fichiers de configuration et je vais faire un add des configs et puis là je suis chanceux parce que vu que c'est tout ça indice quelque chose j'ai juste besoin de mettre mon étoile ça va être correct ouais je suis chanceux parfait donc là hop j'ai rajouté uniquement ça je vais rebuilder mon 2 parfait donc là ça va utiliser le cache et on va commencer à mettre en symbiose les images donc on va commencer à les linker donc vraiment pour faire ça le Docker Compose il est essentiel sinon tu t'en sors pas déjà avant c'était une option mais là dès que t'en as plus que un ça finit t'es obligé d'utiliser le Docker Compose après lui il est buildé ah on n'avait pas encore fait le Docker Compose pour on l'avait fait pour les variables pour le pour le serveur de relais ouais ok donc là il y en avait déjà un qui était parfait je vais juste là dessus donc on va faire un Docker Compose ici donc là je vais on va revenir dessus je vais juste le copier ok ah là j'ai un problème avec ça ouais sounds good ok merci ok donc on va reprendre la lecture bon là j'utilise Docker Compose la version 2 ici mon première section va j'ai un petit fois quand même ici excusez parce que vu que ça utilise du YMS il faut juste que je décale tout c'était presque ça hein ouais ok donc là j'ai deux parties j'ai la partie du serveur SMTP et j'ai la partie du IMAP ok on va lire de haut en bas puis donc je définis c'est quoi le nom de mon image c'est quoi le nom de mon image c'est différent ça pour ici je lui dis quand le service de Docker tu le redémarres tout le temps sauf si je l'ai manuellement arrêté ce qui me permet que l'ensemble de mes containers quand il roulait quand il roulait si je reboute ma machine il redémarre c'est un peu chiant ça ne redémarre pas le nom du container je vais encore mettre deux sinon je vais avoir un conflit parce que j'ai déjà utilisé ça pour lorsque j'ai développé je définis le nom du hostname les noms les variables donc on avait déjà vu le SMTP le courriel les noms de domaine que j'accepte le timezone puis le term qui n'est pas vraiment pertinent mais ce n'est pas grave dans notre cas et là je définis en fait le link donc je dis que imap coco qui est là cette définition de container tu le link avec le SMTP coco SMTP coco ouais et tu lui tu lui donnes le nom d'offcode LMTP en fait qu'est-ce qu'il va faire lui c'est que il va quand on va démarrer les containers il va démarrer ce dernier il va lui assigner une adresse IP et il va aller dans le container SMTP et dans le fichier ETCOS il va rajouter l'adresse IP avec le nom qui est là on va pouvoir le visualiser mais il utilise vraiment les ETCOS pour faire de l'association entre les deux et c'est lui qui va gérer justement l'adresse IP et le nom que je lui ai donné donc ici en fait je mets d'offcode LMTP je pourrais mettre ce que je veux mais après il faut que dans mes configurations je fasse référence au même nom c'est bon? on va le voir un peu j'aurais pu mettre juste 25 puis ça aurait été correct mais ça c'est l'adresse IP exposée à l'externe et le 25 c'est le port à l'interne dans le container exactement mais quoi? ah ouais non je sais je n'ai pas oublié parce que ça c'est ce qui va être exposé à l'externe ok donc intercontainer les communications ne sont pas bloquées je peux le faire tu peux isoler des containers là mais autre step là en fait entre les containers ils peuvent communiquer sur n'importe quel port entre eux autres et les ports que je définis dans le Docker Compose c'est les ports qui sont exposés sur le Docker Host donc comme on avait vu par la configuration du post-fix là j'avais mis un répertoire pour le spool donc les courriels qui seraient en defer si je détruis mon container puis que je le recrée bon donc si on reprend le e-map maintenant je définis donc le nom du e-map 2 avec un container name 2 parfait un hostname je définis le timezone et là vu qu'on va stocker les les e-mails dans le home directory des usagers bien évidemment j'extériorise ce répertoire pour qu'ils conservent les courriels on s'en fout des deux slash mais je peux l'enlever si ça vous perturbe ça va mieux dans la nuit ouais ok c'est bon ok parfait donc on va le rouler je pense qu'on était rendu bon là c'est l'explication on va le voir de toute manière visualisation ah oui donc là dans tmp si je prends le 1 on voit dans tmp aujourd'hui j'ai ça c'est les tests je pourrais pas faire ça je pourrais pas faire ça je pourrais pas faire ça non je vais juste je vais juste j'ai pas les sudo avec mon usager de formation ok je vais arrêter ça c'est un peu donc si je fais ouais non c'est comme ça si je fais des conneries ça va me dire que j'ai pas des permissions je m'auto-protège donc donc là en fait il n'y a aucun répertoire à l'intérieur du et quand je vais faire mon docker compose hop donc avec les configurations du immeuble machin automatiquement il va me créer l'ensemble des répertoires je crois que ça va remonter recreating ok parfait là il a démarré mes deux containers donc si on regarde je vais faire un docker ps donc j'ai mes deux containers ah cool j'ai encore l'erreur c'est magnifique j'exulte j'ai mes deux containers si je regarde dans celui-là donc je suis là dsmtp docker exec ça si je regarde le fichier etc host j'ai la définition pourquoi j'ai pas mon link attend je vais juste faire un bash ils ont changé ça je pense ok ping dovecote lmtp c'est si bien ça j'adore host dig telnet ok on va espérer que ça marche on le regardera dans les logs donc là en fait il m'a créé à l'intérieur aussi du tmp l'ensemble des répertoires qu'il faut on va continuer à suivre donc là j'ai des permission denied ah excusez hello ls non j'ai pas le droit de faire ça mais il m'a créé l'ensemble des répertoires là on voit moi j'ai des fichiers SO donc des librairies c'est parce que vu que postfix marche en mode CH route il a besoin de certaines librairies à l'intérieur donc il les crée automatiquement après j'ai plusieurs fichiers qui sont présents donc lui dynamiquement lors de la création du container il m'a fait les répertoires qu'il fallait puis il a mis tout ce qu'il fallait à l'intérieur ok redirection de port ah ouais là si on regarde attend je vais voir où là ça c'est le ok là il me l'a fait regardez il y a un truc qui est weird et ça m'a j'étais étonné et puis j'en profite si on regarde dans la liste des ports les ports ici pour le e-map ils sont convenables 24 9,9 mais ici regardez j'ai un truc super bizarre qui est là on ne voit pas super bien mais je vais juste le copier et le pasteur il met 25 puis 32 7,6,8 vers 15,25 pour la SMTP ok là ça m'a pris du temps et je comprends non mais je ne lui ai pas dit de l'ouvrir mon problème ce n'est pas tant que si je regarde dans le Docker Compose je ne sais pas pourquoi c'est là j'ai juste mis 25,25 puis 143 ça ne devrait pas être présent qu'il soit présent en termes de ici le 24 9,9,3 et 143 c'est correct parce qu'il s'est mis dans le export mais ce numéro-là je n'ai pas compris ça m'a pris un certain temps là j'ai fait un test en mettant juste 25 juste pour on va le faire en tant qu'à il Docker Compose RM je vais les supprimer aussi c'est propre puis Docker Compose j'avais essayé juste 25 mais ça n'avait pas été mieux Docker Compose hop non mais c'est quand tu as les problématiques Docker PS tu vois là il me met 132 machins vers le port 25 là tu fais quand même what the fuck c'est quoi la problématique et puis ça tu sais tu peux passer longtemps dessus tu vois parce que là tu cherches sur le net machin j'ai regardé donc j'ai trouvé sur GitHub le gars il te dit mets des guillemets et bien oui quand j'ai mis les guillemets ça a réglé mon problème ok donc étonnez-vous pas si vous voulez voyez parce que c'est couillon mais si tu peux perdre vraiment du temps et puis ça c'est les pires problèmes je vais les supprimer j'ai au moins passé 20 minutes ah puis on va arrêter après comme ça on sera à la phase de test qui ne marche pas ok 25 25 maintenant si je reroule je refais la création et là si je fais un tracker PS 25 25 c'est Thibaut mettez tout le temps les guillemets juste pour ne pas prendre de chance ça n'a rien de perdre du temps surtout si tu as automatisé le truc dans Jenkins et tout tu ne comprends pas pourquoi ça ne marche pas puis tu ne te vois pas live ça ne sera pas ça ne sera pas joli ouais peut-être on arrête ou je fais juste la démonstration puis je vous laisse sur le problème puis vous travaillez chez vous rapidement donc là ce que je vais faire c'est que je vais faire un test d'envoi de courriel puis on va voir le comportement mais on n'aura pas le temps de le finir mais ce n'est pas grave donc là 2 donc l'adresse IP là 25 là j'étais super confiant quand je vais faire cool déjà ça me répond c'est déjà pas mal mais alphra on s'en fout d'où donc là on n'a pas créé d'usager parce que j'ai pelleté en avant là donc on a juste l'usager route et là je vais envoyer à route pas mal hein data hein un courriel j'y crois pas il a tué mon courriel c'était pas beau la vie skit donc là maintenant je peux regarder car exact c'est peut-être excusez j'ai perdu le réseau je suis en filaire ok 1 var log mail log ok donc si on regarde j'ai eu presque tout bon parce que j'étais super content donc là on regarde le log je vois bien la connexion depuis mon laptop vers mon container il a pris le email from toto vers coco at com et il a dit tu le fais le relais vers dovecote lmtp et il a mis la bonne résolution de nom ok donc le lien entre les deux marche bien et quand il a essayé de le livrer en fait à lmtp donc on voit bien que c'est le processus lmtp ben dovecote il t'a dit ben non un coco what machin il n'existe pas et le email il a boncet à ce moment là ok donc si on regarde c'est pas mal est-ce que le email il est vrai il le communique à l'autre container puis ça bonce fait la communication marche non mais il faut être content de ce qui marche là c'est ça baby step donc on va regarder à l'intérieur de imap 2 on va regarder les logs aussi un successful squid tu vois c'est super cool il dit que successful donc clairement là ça a bien marché donc on va se laisser là-dessus puis on va regarder parce qu'il y a déjà 55 à la prochaine session qu'est-ce qu'on va faire justement avec ces usagers là pourquoi en fait ils me le refusent c'est bon est-ce que vous trouvez que c'est trop long est-ce que non vous appréciez quand même de voir les erreurs ok parfait c'est cool bon on 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 – Sous-titrage FR 2021